Salut tout le monde ! Bon écoutez, nouvelle journée aujourd'hui, on est mercredi. Désolée, Aïe, juste derrière, regarde un reportage sur l'armée. Enfin, c'est pas un reportage, c'est un direct. Et c'est quoi ? C'est le défilé, le 14 juillet aujourd'hui. Ah bah oui, on est le 14 juillet aujourd'hui ! Ok, bon, il regarde le défilé du 14 juillet. Bref, donc moi, pour moi, ce matin, je vais prendre un sheet avec du lait sans lactose et puis je vais manger une petite barre de céréales. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai ramené avec moi parce que... En fait, c'est Aïe, il m'a dit, Imen, prends le sheet avec toi de ça. J'ai dit, tu penses qu'on aura de la place dans la valise ? Et vu que notre valise passait en soute, on n'avait pas de soucis de douane. Enfin, ils n'allaient pas nous jeter nos produits, etc. Et donc, je me suis dit, ah ouais, grave, il faut qu'on le prenne avec nous. Donc, vu que les deux autres, on n'en a plus, il ne nous reste que le sheet cappuccino. Je vais me prendre ça ce matin. Puis un petit peu plus tard, dans la matinée, quand on prendra la route, on se fera un bon smoothie frais pour la route. Bref, on va déjeuner. Puis je vous retrouve après Ayoub déjeune, tout autre chose. Je ne vous ai pas montré, mais quand je vous ai laissé dans le vlog d'hier, je vous avais dit qu'on allait attaquer le ménage. Et on a fait bien deux heures de ménage hier. On a enlevé toutes les couettes, tous les tés d'oreillers, les draps, etc. On a tout mis à laver. On a passé aussi un gros coup de serpillère de partout. En fait, ce n'est même pas une serpillère qu'on a passée. C'est on a jeté l'eau, en fait. Donc, comme ça, il y a un bon gros coup de propre. Et c'est pareil dans le salon. Voilà, on a tout tiré. On a jeté l'eau, on a nettoyé le parquet. On a passé aussi un coup de poussière. Et puis voilà, comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est propre. Et puis à présent, on va pouvoir profiter de l'appartement. Parce qu'en soi, ce n'était pas sale. Mais vous savez, pendant 7 mois, votre appartement, presque 7 mois. Parce que la dernière fois qu'on est venu, c'est en janvier. Et bon, le mois de juillet n'est pas totalement fini. Mais quand vous le laissez fermé pendant un petit moment, mine de rien, il y a la poussière, etc. Même si à chaque fois, quand on rentre en France, on passe un gros coup de propre, serpillère, etc. Comme ça, quand on vient, on a juste à nettoyer un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu normal de nettoyer quand l'appartement est fermé depuis tout ce temps-là. Donc écoutez, moi je vais partir tout réorganiser, tout remettre à sa place en fait. Et puis ensuite, on va aller se préparer et on va sortir. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré quand j'ai fait ma valise. Regardez comment j'ai préparé mes vêtements. Je les ai mis en fait de cette façon-là, vous savez, en forme de petite enroulade. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se dit. Mais bon, vous voyez l'idée, je les ai enroulées comme ça. Et honnêtement, ça ne prend pas plus de place ni moins de place, mais c'est bien pratique. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré... Ah si, je vous les avais montré dans le hall de la Belgique. Ces claquettes-là, elles sont trop trop belles. Donc c'est un peu le même style que celle que je portais hier. D'ailleurs, hier dans le vlog, n'importe quoi. Je vous ai dit qu'elles venaient d'Espagne. Mais non, les claquettes que vous avez vues hier, pas celles-ci. Je ne les ai pas sur moi là. Mais elles viennent de Belgique et je les avais achetées au prix de 5 euros. Et celles-ci aussi. Bref, voilà. Donc je les ai prises aussi avec moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les vêtements. Et puis je vais tout simplement les mettre dans le placard. Et puis me préparer. Et puis on vous retrouve à l'extérieur. Je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous montrer mes tenues. Voilà. Donc vu que j'ai un assez grand miroir. Et je pense que ce sera bien que je vous le montre à chaque fois ici. Donc aujourd'hui, je porte cette petite robe que j'ai achetée il y a 3 ans facile. Je la mets quasiment tous les étés. Donc c'est une petite robe fleurie, trop trop mignonne, que j'avais achetée à Mango. Accompagnée de mes petites claquettes vertes que je vous ai montrées. Enfin, vertes. En fait, elles ont des petits diamants verts. Et je trouve qu'elles vont parfaitement bien avec la robe. Ça rappelle en fait le côté vert de la robe. Donc celle-ci, je ne vous ai pas dit d'où elle venait. Je l'avais prise à Mango. Mais c'est une ancienne collection, comme je vous ai dit. Donc voilà, elle est toute mignonne. Et parfait pour le temps qu'il fait là. Alors, il ne fait pas très très beau aujourd'hui. On a une température assez chaude. Mais parfait. Vraiment, moi j'aime beaucoup cette température. Quand il ne fait pas trop trop chaud, il n'y a pas le soleil qui tape. Par contre, il fait un petit peu gris. Mais bon, ce n'est pas très très grave. Donc voilà pour la tenue du jour. Bon, allez, à toutes. On vous retrouve dehors pour vous dire un petit peu le programme de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... C'est à Primark. On a fait un petit peu quelques magasins. Parce qu'en fait, regardez. Voilà, il pleut, il ne fait pas beau. Donc on avait prévu un bon petit programme. Programme. Un bon petit programme à la... Regardez avec Ayoub des petites activités à faire. Bon là, on rentre à la maison parce qu'il pleut. Et ce n'est pas la peine de rester dehors. Parce que bon, en soi, il n'y a que les cafés, les plages. Enfin, ce n'est pas qu'il n'y a que ça. Mais voilà, vous comprenez que ce n'est pas très agréable d'aller à la plage ou dans un café en terrasse quand il pleut. Donc j'étais en train de vous dire, on regarde un petit peu des activités à faire, des choses à visiter, etc. Et je dis à Ayoub, ça te dirait qu'on fasse de la parapente ? Et il me dit, vas-y cousine, calme-toi. Moi, déjà, quand je monte dans l'avion, j'ai peur, mais je dis parapente. Moi, je suis une flippette en avion. Je parle de parapente. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, Ayoub, ça va. Il prend l'avion, etc. Il a pris l'habitude. Non, mais je fais flippe, mais je ne te le dis pas. Non, mais tu te souviens la première fois qu'on a pris l'avion ensemble ? Oh là là, qu'est-ce que j'ai rigolé. Je vous explique. D'ailleurs, j'étais sur YouTube à ce moment-là. On faisait des vidéos. On avait fait notre premier voyage où on prenait l'avion, etc. Vraiment, on partait de la France. Et on partait en direction de la Grèce. Et je vous jure, vraiment, on allait monter dans l'avion. Ayoub voulait annuler le voyage. Il ne voulait pas prendre l'avion. Il ne voulait pas. Il dit, non, c'est mort. Il ne ressentait pas cet avion. Je me disais, qu'est-ce que j'ai rigolé. Le pilote, il n'était pas confiant. À chaque fois qu'il y a un problème qui se passe dans l'avion, tu regardes les hôtesses de l'air si elles sont confiantes. Tu vois ? Elle est confiante, ça va, ça va. Et qu'est-ce que j'avais rigolé. Parce que, genre, dès qu'on décollait, ils faisaient de la prière. Je pense qu'on le fait tous. Parce que quand tu es en haut, tu es haut. Si il y a quoi que ce soit qui se passe, c'est mort. C'est mort. Toi aussi, tu as un peu peur. Non. Non, je te promets que non. J'ai peur parce que je me dis, voilà, s'il y a quoi que ce soit, c'est mort. Il y avait des turbulences. Non, je n'ai pas peur. Tu as dit, pourquoi c'est gris ? Mais non, parce qu'il disait qu'il y avait une zone de turbulence et je ne voyais pas en quoi parce que l'avion ne bougeait pas. Donc, je ne comprenais pas pourquoi c'était gris, etc. Et je suis passée un peu pour une bête parce que la dame à côté, elle me dit, c'est le brouillard. Je croyais qu'elle ne m'avait pas entendu. Bref, tout ça pour vous dire que Ayoub, c'est vrai, tout ce qui est les choses en hauteur, il n'aime pas tout ce qui est saut à l'élastique, parachute. Même les manèges, je n'aimais pas. Même les manèges, il n'aime pas. Je me rappelle avant, quand il y avait la fente du trône qui commençait, le premier jour, tu payais 20 euros et tu rentrais, tu pouvais faire tous les manèges. Tu te souviens ? Oui, je me souviens. On le faisait tous les ans. Au début, je laissais Iman y aller toute seule. Je la regardais, je la regardais, je la regardais. Je m'ennuyais de ouf. Parce que moi, dans les manèges, je rigole. J'ai des fous rires de malade. Et après, à partir d'un moment, j'ai pris goût avec toi. Oui, mais non, mais ça a été difficile. Oui, mais c'est bon, j'ai tapé cinq manèges, après, je l'ai fait avec toi. Oui, mais est-ce que tu en as refait un depuis ? Non. Tu as fait un seul manège avec moi de ouf. Non, non, non. Arrête de dire un seul. Non, arrête de dire un seul. Ben, tu as fait quel autre manège ? Deux ! Non, arrête de dire un seul. Deux ! Tu as fait la sainte-sère qui descend. J'ai fait tous les manèges d'Enfant du Trône. Mais n'importe pas. Je te jure que je les ai tous faits. On les a tous faits. On a fait le bras qui fait comme ça. Oui, qui bougeait. Tu es genre, j'étais morte derrière. Et Ayub, il était accroché comme ça. Je faisais que le camion, il bougeait. Il ne bougeait même pas. Il était stone. Il était juste, il regardait ce qui se passait. Il attendait juste que... Moi, j'entendais le coup, PAK ! J'entendais... Ah là, je t'ai mort de rire. Et après, on a fait le truc qui tourne comme ça, là. Tu tournes comme ça dans les airs. Oui. On les a tous faits. Oui, bon, ça fait longtemps. La roue, tous les trucs. La roue, c'est rire. Moi, je m'ennuie dans la roue. Moi, j'aime bien les trucs à sensation. On a tout fait tous les petits manèges, des trucs où tu tournes en bas, là, comme ça, bizarre, avec les bras. Oui. Et en fait, le jour où j'ai arrêté, je ne dis plus jamais de ma vie, je me rends dans un panneige. C'est quand on a fait l'ascenseur. Ah oui, oui, oui. Celui-ci, je me souviens comme si c'était hier. C'était à la foire du trône. C'était un ascenseur qui monte super haut, plus haut que la tour Eiffel. Et tu es en haut, il ne te prévient pas. Ah, plus haut que la tour Eiffel. Ça, c'est plus haut que la tour Eiffel. Ah, si. Je pense que ça doit te toucher le premier étage de la tour Eiffel. Ah, mais non, tu rigoles. Mais non, j'ai fait le... Je suis montée au premier étage de la tour Eiffel. C'est plus haut, tu penses. Mais non, jamais. Non, 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 t'as vu ça ? C'est toujours une marseillaise. C'était plus haut que... Ah, mais moi, je me rends ça super haut. La tour Montparnasse, non, c'est pas haut. Non, non, non. Bah, limite, un peu. Non, c'est pas haut. La même qui est France. Bref, c'était très, très haut. Et ensuite, en fait, le manège, il lâche et il descend tout en bas. Et vraiment, quand t'es en bas, t'as l'impression d'être encore en haut. C'est un manège de fou. Et c'est vrai que c'est le dernier qu'on a fait. Tu prends deux minutes pour venir sur Terre. Ouais, ouais, c'est vrai. Et lui, c'est le dernier qu'on a fait. Après, j'ai dit plus jamais de ma vie, je monte dans un manège. Ouais. On était bien en haut, hein. On avait une super belle vue. Ça a pas duré très longtemps. Pourquoi je me mets dans des trucs comme ça ? En plus, tu payes. En plus, tu payes. Et le truc, c'est quoi ? C'est que quand on était en haut, tu vois, on était bien. T'as encore regardé ? Normalement, on entend clic, clic, clic. Et là, fou ! Ouais, le truc, il a lâché. Ça y est, il a lâché depuis ce jour-là. Je ne dis plus jamais de ma vie, je monte dans un manège. Enfin, bon, écoutez, là, on est en route. Comme vous pouvez voir, c'est toujours très agréable ici, la conduite. Vraiment, il n'y a rien à dire. Les routes sont nickel, etc. Enfin, bref. On aime beaucoup. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, à travers plusieurs vidéos, qu'on aime beaucoup, beaucoup l'Espagne. Et avant même d'être sur YouTube, on venait ici en vacances. Et c'est pour ça, un jour, on s'est dit, tiens, on vient, on se prend un appartement ici. Enfin, ce n'était pas aussi facile comme ça. Parce que dit comme ça, on dirait que ça s'est fait du jour au lendemain. Mais un petit peu, parce qu'en soi, on venait tout le temps ici. On s'est dit, c'est bien qu'on ait un pied à terre ici. Parce que c'est toujours mieux, quand même, d'être en vacances et de venir chez soi. Donc, voilà. C'est pour ça que, très souvent, quand on part en vacances, en tout cas, ces deux dernières années, on vient ici en Espagne pour profiter, en fait, de l'appartement. Enfin, bref. Écoutez, je vais vous laisser. Là, de toute façon, on rentre à la maison. Bon, on est rentré à la maison. Donc, je vais vous montrer rapidement ce qu'on a pris à Primark et Ulenvir. Alors, ils ont commencé les soldes en Espagne, mais je pense que c'est la première des marques. Dites-moi si je me trompe. Et je crois que là, les soldes d'été, c'est jusqu'au mois de septembre. Bref, je ne sais pas. Mais il n'y avait pas énormément, énormément de choses intéressantes. Mais je vais tout de même vous montrer les petites choses qu'on a trouvées. Ayub s'est mis au boulot parce que, comme je vous ai dit, on a tout de même des petites choses à faire ici. Mais on profite. Voilà. Ayub a trouvé cette petite paire de baskets trop mignonne. C'est vraiment mignon. Ouais, j'allais dire, t'as pas cette couleur, mais si, il a cette couleur. Mais je la trouve juste trop, trop belle. Donc, c'est une petite paire super sympa. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Et puis, elles lui vont super bien. Et au lieu de 20 euros, elles sont passées à 9 euros. Donc, je ne sais plus la lire. Ouais, non, franchement, ça vaut le coup. Et puis, ça change un peu, tu sais, du noir, du blanc. Il aime beaucoup tout ce qui est chemise, etc. Et il a trouvé celle-ci très, très belle. Alors, pour le coup, honnêtement, je la trouve super jolie. Bien, c'est chiné. Au lieu de 20 euros, elle est passée à 5,99 euros. Donc, comme quoi, il y a des petites choses, franchement, qui sont sympas. Mais pas comme l'année dernière. Après, l'année dernière, c'était pendant la deuxième des marques. Donc, c'était beaucoup plus intéressant. C'est vrai. Mais franchement, ça vaut le coup en période de solde ici en Espagne. Mais plus vers la deuxième, voire troisième des marques. J'ai trouvé des ceintures. Alors, pour le prix de 1,99 euros. Elles sont simples, mignonnes. Donc, il a pris une ceinture noire 6 millicuirs. Enfin, pas 6 millicuirs. 6. 6,99 euros. Ouais, en 6 millicuirs. Enfin, 6 millic, c'est pas du vrai cuir. Donc, 1,99 euros au lieu de 6 euros. Il en a pris une deuxième noire, mais d'un modèle différent. Et puis, il a pris une marron. Voilà, toute simple. Pour le prix d'1,99 euros aussi. Ah, c'est bien parce qu'elle est belle. Elles sont, bah, pour le prix... C'est ça, elle est belle aussi. Elle est jolie, ouais. Ensuite, moi, toujours chez Pulenbir, j'ai trouvé ce short super beau. Au lieu de 20 euros, c'est passé à 9,99. Donc, de base, c'était 15... Enfin, 20 euros. Ensuite, 15,99. Et ensuite, 10 euros. Donc, je la trouve... Enfin, je trouve le short super joli. On a une petite ceinture enlacée. Je vous le montrerai. Comme je vous ai dit, je vais essayer de vous montrer mes tenues, etc. à porter. Donc, ce short-là, si je le porte, je vous montrerai la tenue que je ferai avec ce short. Prima, pour commencer, j'ai pris cette chemise-là. Alors, que je verrai bien porter avec le short et un débardeur blanc en dessous et la chemise ouverte. Je pense que ça ferait une belle tenue. Je vous montrerai dans tous les cas quand je porterai la chemise. Pareil. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pris une très grande taille. J'ai pris taille 48 parce que je veux vraiment quelque chose de très oversize, de très large. Enfin, bref. Je pense que vous voyez un peu le style que je veux amener. Donc, tu vois ? Ah, j'ai cru, t'as dit, non, on ne voit pas du tout. Non, on ne voit pas du tout. Donc, la chemise m'a coûté 9 euros. Donc, voilà, ça va bien accessoiriser. Oui, elle est sympa. La tenue... Après, Ayoub a trouvé ce short-là. Celui-ci. Oui, il est l'unis aussi. Oui. Donc, c'est un short gris, très très simple, porté avec un t-shirt, une petite paire de sandales ou de baskets, ça passe bien. Et le short était à 8,50 euros. Après, on en parle de tes t-shirts, Ayoub ? Oui, j'ai kiffé. Alors ? J'ai kiffé, j'ai kiffé. Ça, c'est pour les vrais, ça. Attends, je n'ai pas envie de me tromper, c'est Dragon Ball Z ? Oui, c'est ça. Donc, Ayoub a pris un t-shirt Dragon Ball Z. Donc, on a celui-ci. Tu connais, là, les personnages, voir leur prénom ? Celui, c'est Ayoub. D.C. D.C. Humain. Non, ça, c'est... Allez, c'est qui celui-ci ? Je ne sais pas, non, je ne connais pas. Je ne regardais pas. Sangoku ? Oui, lui, c'est Vegeta. Ok, d'accord. Et le chaleur, celui-ci ? Oui, c'est le milieu de chez Pupo. Ah, mais tu n'es pas en vrai si tu ne connais pas ! Non, mais ça, c'est le... Tu sais, ils sont apparus dans Dragon Ball GT ou je ne sais pas quoi, à la fin, là. Moi, je ne regardais plus. Ok, bon, écoutez, il a pris ce t-shirt-là pour le prix de 7 euros. Donc, on avait soit ce modèle-ci, soit celui-ci. Trop beau, celui-ci. J'aime trop. Oui. Je le trouve joli. Ça change un petit peu des trucs un peu trop strict. En plus, il y a marqué Ultra Instinct ici et la transformation qu'il fait, c'est Ultra Instinct. Ok, d'accord. Et en bas, j'ai le même corps. Ah oui, c'est exactement pareil, effectivement. Donc, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce t-shirt ? Pas grand-chose. Le prix, peut-être ? Oui, je ne vous ai pas dit. Pareil, 7 euros le t-shirt. Je les ai kiffé, ce t-shirt. Oui, j'aime trop. Même après, tu sais, au bout d'un moment, c'est vrai que les t-shirts de chez Primark, etc., au bout d'un moment, ça rétrécit. Ce n'est pas une qualité de dingue. Ça ne reste pas sur le temps. Mais comme je t'ai dit, tu pourrais les mettre en pyjama après. Oui, c'est ça. Alors, à la fin, si tu vois qu'ils ne ressemblent plus à rien, tu les mets en plis. Oui, c'est ça. Après, Yub a pris ce short, je le trouve trop beau. C'est un short très simple. Mais vous savez, grichiné comme ça, c'est l'une des couleurs que je trouve très jolie dans les vêtements. Et le short était au prix. Franchement, il est beau. J'aime trop. Il fait un peu style sport, vous voyez. Genre ça, porté avec un t-shirt blanc. Oui, avec tout, pour le coup. Le prix, 12 euros. 12 euros le petit short. Après, c'est quoi ça ? Ah, tu as pris aussi celui-ci ? Oui, il est beau aussi celui-ci. Oui, mais moi, celui-ci, je n'ai pas vu quand tu l'as pris. Donc, il a pris un deuxième short noir avec, pour le coup, des petites poches. C'est vraiment beau celui-ci, hein ? Bah, franchement, 12 euros. Tu sais, je n'allais pas faire attention, mais c'est vraiment 12 euros. C'est vraiment un peu. C'est au magasin, tu ne vois pas quand tu es chez toi. Oui. C'est quand tu es chez toi que tu vois un peu. Oui, et c'est limite quand tu rentres, tu te dis, ah, j'aurais peut-être dû en prendre un autre, tu vois. Au début, sur le coup, tu te dis, ouais, c'est beau, vas-y, je ne sais pas si je le prends. Tu le prends. Et après, quand tu vois comment vraiment il est, tu te dis, ah, j'avoue qu'il n'est pas mal, j'aurais dû se prendre d'autres couleurs. Moi, ça m'arrive assez souvent. Donc, voilà à quoi ils vont. C'est vraiment très, très simple. Après, j'ai trouvé, c'est, alors, c'est des brassières que je trouve super belles. Elles sont très, très simples, mais je trouve que, enfin, en fait, elles ont plusieurs matières. Donc, elles ont, enfin, plusieurs modèles. C'est la même matière, mais c'est plusieurs modèles. Bref, c'est un peu compliqué de vous montrer du blanc. Mais voilà, il y avait trois brassières pour le prix de 12 euros. Donc, voilà. Génial. Je suis contente pour ça. Je crois que je vous ai tout montré. Non, je ne vous ai pas tout montré. Ayoub a pris cette bouteille en plastique. Le prix de la bouteille était à 5 euros ? 4,50 euros. Voilà. Et elle fait quand même 1 litre. Donc, une assez grande contenance. On a bien pris une bouteille de petits jus comme ça pour la route. Ouais, bah, c'est justement pour ça qu'on l'a pris parce qu'on n'avait pas de bouteille ici à emporter à l'extérieur. Donc, ça, c'est parfait pour mettre nos smithies dedans. Après, qu'est-ce que nous avons ? Alors, oui, j'ai pris un t-shirt assez grand. Je vais vous montrer comment il est. Il est très simple. En fait, c'est un t-shirt blanc qui est assez long, mais pas suffisamment long pour ne rien mettre en dessous. Et donc, j'ai pensé, en fait, à mettre ce t-shirt blanc, par exemple, avec un legging en dessous. Mais vous savez, les leggings short, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. J'en avais un à la maison en France, mais je l'ai oublié. En fait, si, c'est pas que j'arrive pas à mettre la main dessus, c'est qu'il n'y avait plus ma taille, que ce soit Zara, Bershka ou Primark. Primark, on n'avait plus du tout. Et puis, les autres, c'était que du S, etc. Même si, de base, je fais une taille S, j'aime bien prendre toujours une taille au-dessus pour être toujours très confortable dans mes vêtements. Donc, à l'avenir, si je trouve un legging noir court, je pense que vous voyez le style de legging. Et bien, je porterai ça avec ça. Et puis, c'est tout. Une petite paire de basket ou de plaquettes. Bref, je verrai bien. Et pour terminer, trop contente. Vous savez que j'aime beaucoup les pyjamas. Regardez celui-ci. Il est super joli. Donc, je vais le laisser ici en Espagne, je pense. Donc, le haut m'a coûté 7 euros. Alors, il y avait soit short, soit pantalon. Alors, j'ai décidé de prendre pantalon. Au début, j'ai pris short. Et après, je l'ai posé. Je me suis dit j'aime bien aussi les pantalons. Voilà. J'aime bien les shorts à la maison. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai pensé à mettre aussi ce pyjama en hiver. Enfin, même si ça reste quand même un pyjama un peu plus léger. Mais je pense qu'il fera aussi l'affaire pour l'hiver parce qu'ici, il n'est pas non plus très très froid en hiver. Donc, ce sera parfait pour toutes les saisons. Donc, voilà. Petit pantalon fleuri, très confortable. Donc, ici, on a une matière pas satinée. Mais je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si c'est satiné. Bref, j'ai un trou mémoire. veuillez m'en excuser. Mais voilà, je le trouvais plutôt sympathique, cet ensemble. Et le bas m'a coûté 10 euros. Donc, 17 euros l'ensemble. Ce n'est pas la soin, je veux dire ? Oui, voilà. Merci, c'est ça. Oui, bon, pas de la vraie soin, mais vous voyez, imitation soin. Voilà. Donc, je vous ai tout montré. Ah non, je ne vous ai pas tout montré. Ayoub a pris aussi une corde. Pourquoi ? Parce qu'on espère, on aimerait bien se faire un bon petit programme, c'est-à-dire se lever assez tôt le matin. Pas genre tôt comme à la maison en France, mais allez, peut-être vers 9h30, 10h, quoi. Enfin, bref, les vacances lors tu dors et faire quelques petites séances de sport. Bref, je vais arrêter de parler. Je vais ranger tout ça. Je vais ranger tout ça.